En toutes choses, tu as dit que si quelqu'un veut être ton disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il te suive. Seigneur, nous voici, nous voulons être tes disciples. Nous voulons être tes disciples. Nous voulons, Seigneur, nous le voulons de tous nos cœurs, Seigneur. Nous voici, tu nous as choisi, tu nous as appelé, tu nous as envoyé. Papa, donne-nous le cœur à ton œuvre pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ézéchiel 18, verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Je répète ces versets. Si le méchant, quelqu'un dise le méchant. Le méchant. J'aimerais que vous soyez l'armée. Alléluia. Si le méchant, quelqu'un dise le méchant. Le méchant. Y a-t-il plié sur la face de la terre que le méchant? Il n'y a pas. Le méchant, c'est le méchant. Il n'y a pas plus méchant qu'être méchant. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus méchant que méchant? Le méchant. C'est-à-dire que si un être humain, qui est aussi méchant que la méchanceté, écoutez bien la parole de Dieu, revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, Alléluia. Il vivra, il ne mourra pas. Si je veux donner un titre, j'ai plusieurs titres qui me viennent à l'esprit par rapport à ce message. D'un coup, je me suis dit, le titre serait, ceux dont les méchants ont le plus besoin. Mais après, je me suis dit, peut-être le titre, c'est, le salut, la réponse de Dieu à la méchanceté humaine. Dieu est mort. Dieu connaît tous les cas et les circonstances de nos vies. Et il m'a même donné un troisième titre. Mais s'il se trouve pour lui un intercisseur. Vous voyez, nous sommes là aujourd'hui, vous pouvez nous asseoir dans la présence de Dieu. Priez beaucoup pendant ce message, parce que, il faut que Dieu fasse quelque chose à vous qui vous aide. Parce que nous avons plus que besoin de comprendre même pourquoi nous sommes même chrétiens. Vous savez, mes frères, mes sœurs, ces jours-ci, le Seigneur me dit qu'il nous a sauvés gratuitement, par simple grâce. Mais il savait que nous sommes méchants. Il savait que nous sommes mauvais. Il est quand même allé à la croix. Il savait que nous allons lui faire mal tous les jours. Il a dit, je vais mourir pour eux. Parce qu'ils sont tellement méchants que si je ne vais pas jusqu'à donner mon sang, ils sont perdus tous les jours. La Bible dit, nous n'avons pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Mais Dieu, dans son grand amour, il voit la méchanceté qu'il y a dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos marbles, l'eau de l'air qui sort de nos mouches, l'épée de destruction. Nous ne tuons plus avec les paroles de nos mouches qu'avec tout autre chose. Mais il dit que malgré cela, malgré notre méchanceté, si nous revenons de nos péchés que nous avons commis, si nous nous répandons, tout à l'heure quand j'ai dit que nous méchants, certainement, chacun pense à un méchant, quelque part pour le nord. Donc, c'est nous. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous méchants. Et nous arrivons de commettre des méchancetés, même par omission. Tu peux faire du bien, tu ne fais pas la Bible, et tu as déjà péché. parce que c'est de la méchanceté. Dieu t'a équipé pour faire du bien. Tu ne le fais pas, Dieu dit, toi, tu es déjà méchant. Ce n'est pas bon. Je t'ai équipé pour ça. Alléluia. Tu peux donner de l'eau à quelqu'un qui a soif, tu ne donnes pas, Dieu dit, tu es méchant. Tu m'as dit, mais c'est mon eau. Je fais de mon eau ce que tu veux. Il m'a dit, mais tu as créé l'eau. Quel est le jour que tu as créé l'eau? Ce n'est pas parce que tu payes les attires. que ça t'appartient. Si tu ne peux pas faire ma volonté, tu sais quoi? Je vais t'enlever, je vais mettre quelqu'un d'autre là qui va payer les factures plus que toi, mais qui va faire ma volonté. Tout appartient à Dieu. Le souffle de vie que nous avons. L'évêtement qui sent sur vous. Ah, ne touche pas à l'évêtement. Comment? Laisse ça tomber. Bientôt ton souffle va te quitter. Tu m'as dit quoi? Avant de m'enlever, s'il vous plaît, je veux un bon dernier souffle. Mais, ne touchez pas les détours. Ils vont toucher. Ils vont le porter. Ils vont donner au village des valeurs. Tu vas faire quoi? Tu vas te léver? On s'accroche au nia. Les hommes vont te laisser. Tu me racontes d'un homme, il va te laisser. Ou toi, tu vas le laisser. De toute façon, on ne mourra pas tous le même jour, j'espère. Mais l'un ou l'autre, on partira les uns avant les autres. Vous savez, ils sont se dégagés de cette fardeau de porter les gens dans nos cœurs. Donc, si l'homme méchant, qui t'a fait du mal, qui t'a brisé, qui t'a démoli, il ne se répandit. Dieu dit, je lui pardonne. Dieu ne me dit pas, je vais d'abord chercher pour savoir si quelqu'un lui en veut. Dieu ne me dit pas, je vais d'abord chercher la visite de tout ce qu'il a énervé. Je vais leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Hein? Ça veut dire que je peux être là? Quelqu'un m'a presque tué. Je vous dis bien, tué. Et Dieu lui pardonne. Oui. C'est pourquoi c'est mieux avant que Dieu lui pardonne. Toi, pardonne. Amen. Parce que nous étions tous comme des vrais vies et hantes. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions ennemis de Dieu à cause des pensées, de nos pensées qui étaient selon le prince de l'air, qui étaient selon les pensées de Satan. et il est venu. Et je vais vous dire, il n'a pas arrêté de venir. Tous les jours, il vient. Je me tiens à la porte, je fais. C'est quelqu'un de l'ouvre. J'entrerai et je souffrirai avec lui. Et souvent, on lui dit, non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie. Je ne veux pas prier. Je ne veux pas de communion avec toi. On n'est pas différent des gens qui n'ont pas cru. Je vous le dis, on n'est pas différent. La seule différence, c'est le sang de Jésus qui a été appliqué sur nous lorsqu'on a fait cette alliance avec le Seigneur en nous faisant baptiser d'autres au nom de Jésus. Mais sinon, il n'y a pas un seul juste. La Bible dit, pas même un seul. Nul ne cherche Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Nous sommes là parce que Dieu nous cherche. Nous sommes là parce qu'il nous porte. Nous sommes là parce qu'il nous donne l'âge. Nous sommes là parce qu'il nous donne la force. Tu ne peux pas manger et avoir l'appétit sans que ça ne vienne de Dieu. Tu ne peux pas dormir et avoir la paix sans que ça ne vienne de Dieu. Il savait que nous sommes méchants. Il est venu. La Bible dit au verset 22, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. À tel peu. Vous savez, moi, j'ai beaucoup souffert de rancune. J'ai tellement souffert de la rancune. Il y avait des gens, si tu prononces l'un d'un à côté de moi, pris que je n'ouvre pas ma bouche. Parce que la bombe atomique ne pouvait pas frapper aussi fort. J'allais te démontrer comment ces gens, le diable, c'est un junior à côté d'eux. Ces gens sont tellement méchants. Ils sont tellement doués dans la méchance. Ils ne connaissent que ça. Ils donnent des cours au diable. C'est les professeurs de Satan. Vous savez ce que ça veut dire ? Que je suis tellement blessé, que je suis devenu tellement méchant. Au point où la méchanceté n'est rien à côté de ma méchanceté. Parce que la manière dont je l'ai décrit, personne ne l'a jamais décrit comme ça. Ça veut dire que le mal qu'ils m'ont fait, c'était un petit mal. Mais ce que ça créait dans moi, c'est un arbre de mal. Je pouvais parler de quelqu'un à cause de sa méchanceté pendant trois heures de temps. Je ne l'étais pas. Jusqu'à ce que Dieu me regarde, il me dit, bravo, bravo, bravo. Tu crois que tu vas en voir avec ça ? J'espère que tu as créé ton ciel et que tu vas te sauver pour aller dans ton ciel. Parce que dans le mieux, on n'entre pas avec ton état d'âme. J'ai dit, mais ce mieux, c'est vrai. J'ai dit juste la vérité. Dieu dit, la plupart des gens à qui tu en veux, Dieu leur a pardonné depuis. Parce qu'à un même instant, en un plein cœur, est-ce que Dieu leur a donné la conviction et leur dit, pardonne-moi, Seigneur. Ils ne sont même pas venus et le mal et le pardon. Et ils sont en paix avec Dieu pendant que tu continues avec la semence du mal qu'ils ont fait. Pourquoi croyons-nous que Jésus, avant de rendre le sauve, a dit, pardonne-moi, quand ils ne savent pas ce qu'ils font ? Parce qu'ils savent. Quelques jours plus tard, ils savaient. Quand le Saint-Esprit va les toucher, ils vont tous se répartir. tous, tous, ce seront les, ça c'est les premières personnes qui vont être baptisées du Saint-Esprit autour de toi. Les méchants, ils se crucifient, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Ils se sont maudits, maudits la génération. Et leurs enfants ont reçu le baptême du Saint-Esprit quatre jours après. Vous savez, j'ai appris quelque chose dans le ministère. Il ne faut pas que tu aies un cœur humain. Tu dois avoir le cœur de Dieu. Sinon, tu es mort. Parce que le ministère, c'est l'égo. Servir Dieu, c'est l'impulsure. La vie de Dieu, il n'a plus à Dieu de le briser par la souffrance. Mais qui dans notre génération a cru qu'il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qu'il nous donne la paix est tombé sur lui. Tu n'as rien fait, tu es châtiment. Tu ne fais rien de mal. On t'accuse. On t'accuse. On te traite de tous les noms. Et on souhaite ta mort. Dieu dit exact. C'est comme si dans cet état que tu peux sauver des gens. Quand tu es écrasé, quand il ne reste que des miettes de ton égo, tu n'as plus rien en toi. Tu, à tes yeux, tu es juste comme un avortant. Dieu dit, maintenant, prie pour eux. Tu vas voir comment je vais laisser. Parce que c'est là-dedans que ta prière d'intercession est la plus puissante. c'est là-dedans que tu ressembles totalement à Jésus. Et à moins que tu entres dans l'intercession, la mer, tu vas gagner ton cœur, tu vas te consommer et tu vas perdre ton âme. La Bible dit ceci. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Vous savez, la Bible dit que les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Beaucoup de gens qui ont servi Dieu vont aller à l'enfer parce que les gens leur ont fait des choses et ça les est consumés complètement. Et ces gens vont être sauvés. Parce qu'entre-temps, ils se sont les frances. C'est les Écritures. Si le juste, écoutez, maintenant, le cas de ceux qui sont sauvés. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il, écoutez ce que la Bible dit, toute sa justice sera oubliée parce qu'ils se sont livrés à l'iniquité et au péché. Et il y a un péché qu'on ne reconnaît pas beaucoup dans nos vies. La rancune. La rancune. L'âme fatale du diable. C'est un péché. C'est un piège. C'est littéralement poison que le diable vient et il met la tannotie. Tu vois au lieu de l'humain. Je ne mange pas ça. C'est méchant ce qu'il a fait. Mais tu sais quoi ? Je ne vais pas consommer ça parce que c'est moi que ça va tuer. La Bible dit toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc mais en Israël est-ce ma voix qui n'est pas droite ? Ne sens pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites. Maintenant, il va se répéter. Verset 26. Et si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Ça veut dire que ton état spirituel le jour où tu vas mourir va déterminer là où tu vas. vaudrait mieux pour nous que tu nous trouves toujours dans la justice, dans le pardon, dans la grâce, dans l'amour au moment où le souffle nous pire. Parce que si nous nous trouvons dans les... Je ne veux pas que... Si je meurs, je ne veux pas que elle vienne à mon deuil. Je ne veux pas que... parce que tu ne seras plus là. Il y a des gens qui font ça. Je ne veux pas que elle vienne à mon deuil. Je ne veux pas que elle vienne à mon deuil. Je ne veux pas que elle vienne à mon deuil. si ça me paraît... Aïe ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Aïe ! Par le corps et sur la terre, on a tous des bonnes raisons d'être méchants. On a de belles raisons de mal parler, de gaspiller, de détruire. Oh ! Il y a une bonne raison. Mais si Dieu pouvait juste nous transporter deux minutes à l'esprit, à l'enfer, on va parler même au moustique qui ne nous a pas encore piqué. Qui va bénir dans un noir. On va dire « Moustique, viens, pique-mère ! Avène-moi ton trouzain, ta cousine, pique-mère, pique-mère, pique-mère ! C'est correct, pique-mère ! » Que Dieu vous bénisse ! Aïe ! Aïe ! Vous savez, quand j'étais en Allemagne, une nuit, le Seigneur m'a visité parce qu'il nous demandait de prêcher la parole. Il était toujours en train de vous abonner. Prêche la parole ! Une nuit, il est apparu dans ma chambre. J'étais terrifié accoucher sur mon lit. Il m'a seulement regardé. En une fraction, on a commencé à descendre, descendre, c'était noir. On descendait, je le suivais sans le suivre. C'est-à-dire, partout il allait, j'allais. Tu n'as pas besoin de marcher. Quand il t'amène, il t'amène. Il ne te porte pas, il ne te touche même pas. Tu le suis. Ton âme le suit. Il m'a amené dans un endroit où on aurait dit des cellules, des chambres de feu. Les gens étaient des dents qui criaient. Il y avait un niveau de torture et de souffrance qu'on ne peut pas décrire. Il m'a dit, juste pour que tu comprennes pourquoi je te demande de me servir. Il a pris mes deux bras, il a plongé dans un lac de feu. Quand j'ai retiré mes mains comme ça, ce n'était que un sang comme de la lave, noir, calciné. J'ai regardé comme ça, j'étais tellement horrifié, je ne savais même pas quoi me dire. La douleur n'a aucun nom. Elle n'a aucun nom. C'est qu'on ressent, même si quelqu'un peut te comparer tout au long, ce n'est pas la vraie douleur. L'autre douleur, c'est d'un caractère tellement horrible. C'est ton âme qui ressent cette douleur. Elle est tellement profonde. Elle ne fait pas de sens. Il n'y a pas de description. Et il est remonté avec moi et dit, c'est pourquoi je te demande de me servir pour qu'il est parti. En tout cas, je me suis lévé, je ne l'ai pas servi. l'enfer ne va pas te convaincre de servir Dieu. Le cœur de l'homme est méchant. Dieu a fait des miracles, des prodiges dans la vie de beaucoup de gens, des délivrances, des guérisons. Ils ont vu Dieu face à face, mais ils restent dans la méchanceté. Je ne vais pas servir Dieu. Vous croyez que j'allais vous dire que j'ai évangélisé toute la vie? Non! Je me suis dit, oh, quel cauchemar! J'espère que Dieu ne peut pas faire des trucs comme ça. Dieu ne peut pas faire des trucs. Tu prêches à Dieu. Dieu te dit, tu vas aller en enfer avec ce que tu fais. Tu dis à Dieu, non, mais Dieu, tu es mon papa, papa, papa. je n'avais jamais envoyé mon enfant en enfer, donc toi non plus, tu ne peux pas le faire. Dieu te dit, tu vas aller en enfer. Tu vas aller avec tout mon amour. Que quelqu'un dise alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Si le juste se détourne sa justice et qu'on met l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si nos méchants reviennent de sa méchanceté et pratiquent la grotture et la justice, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est d'être tellement fâchés parce que quelqu'un nous a fait du mal. Dieu les sauve et nous, on refuse le salut. Parce qu'on leur en veut éternellement. Parfois, Dieu va pousser quelqu'un et te dit tu sais quoi, on laisse. Parce que tu n'as plus beaucoup de jours mais tu ne le sais pas. si vous connaissez le nombre de mes camarades dans la vie, les gens qui étaient autour de moi qui sont morts, tellement bêtement, tellement, de façon tellement banale et à chaque fois je me rendais compte si c'était moi qui étais mort à leur place, je ne suis pas sûr que j'étais en ordre avec eux. je vois qu'il a pris quelqu'un d'autre qui m'a laissé. Il a pris quelqu'un d'autre qui m'a laissé. vous savez, tu es un temps, tu es un temps. Je me sais sur toi. Si tu as passé ta vie au haut, au haut, au haut, toujours les autres, aucun malheur ne va arrivera, aucun malheur. Il dit que non, l'amour n'est pas un malheur. L'amour, c'est la fin de la vie. L'amour n'est pas un malheur. L'amour n'est pas un malheur. C'est la fin d'un temps, d'un séjour sur la terre. Il nous a averti, nous sommes des pèlerins sur la terre. Donc, si tu comptes que je veux d'abord avoir une maison, je veux d'abord avoir une enfant, je veux d'abord me marier, qui t'a dit, qui t'a dit, Israël avait toutes les promesses que Dieu peut faire à une nation sur la face de la terre. Est-ce qu'ils l'ont vu? Ils sont tous morts dans le désert. Vous savez, c'est qui les dérange dans le désert? Les amers du. Tout le temps, quelque chose ne va pas. Ils oublient, mais ils les attiraient de chier. Le focus, l'homme, Moïse, Moïse, toi Moïse, Moïse, le poivre, le sel, la viande, Moïse, Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu dans les événements de nos vies, oui Dieu, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu en pense? Non, on ne veut pas savoir. Je sais qu'il y a mon problème, c'est toi. Dieu dit, mon Dieu, tu as fait des ondes, tes dieux. C'est pourquoi c'est dur. Regardez ce que la Bible dit. ce qui manque le plus aux méchants sur la face de la guerre. Écoutez bien. Ce qui manque le plus aux méchants. Est-ce que vous connaissez les méchants? Chacun doit connaître au moins un méchant. Jean 33, verset 8 à verset 6. Mais Dieu dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Je suis pur, je suis sans péché, si je suis net, ce n'est pas de ma faute. Chaque fois qu'on dit ce n'est pas de ma faute, c'est ça qu'on est en train de dire. Chaque fois que tu dis ce n'est pas de ma faute, Jésus n'a jamais dit ça. Pourtant, ce n'était pas de sa faute. Quand on l'accusait, il s'est taisé. Moi, quand tu m'accuses, prie pour moi. Alléluia. Ça s'adresse à nous tous. Mais Dieu dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point à moi d'iniquité. Je vais vous dire quelque chose. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, écoutez bien, ne dire jamais à quelqu'un que Dieu soit juge entre toi et moi. Vous connaissez cette phrase ? Le jour où tu dis ça, c'est toi qui vas te frapper. Ne dire jamais ça. Tu n'es pas juste. Je ne suis pas juste. Nous sommes tous deux des méchants qui cherchent la grâce. C'est une folie de dire une phrase comme ça. Sur quelle base ? Même Jean, je lui ai dit, tu dis ça. Jean, je lui ai dit, tu dis que tu n'es plus ? C'est ça que tu dis ? Peuple de Dieu, calme-moi. Il y a un seul juge. C'est Dieu. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans le sèche. Il surveille tous mes mouvements. Je te reprendrai, car cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Alléluia. Veux-tu donc discuter avec lui ? Parce qu'il ne rend aucun compte nécessaire. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Oh, Dieu fait ce qu'il veut. Mais pardon, ne soyons pas religieux. Soyez réalistes. Tu n'as même pas besoin de foi pour comprendre que Dieu fait ce qu'il veut. Il tue les injustes, il tue les injustes. Il fait tomber la pluie sur le banc et sur le méchant. Dieu fait ce qu'il veut. Nous ne sommes qu'un souffle. Enfin, boum, tu es en train de prêcher, tu meurs. Tu es en train de prêcher, tu meurs. Tu es en train de faire la justice, tu meurs. Tu es en train de faire l'iniquité, tu meurs. Tu es en train d'éliminer, tu meurs. Tu es en train de détester, tu meurs. Pou, tu. En fait, rien ne tue, sauf celui qui a le souffle. Il prend quand il veut. Et il ne t'aventit pas. Comme le pasteur Kausi le décrivait si bien, le berger ne demande pas de venir quand il veut manger une de ses brébis. Il ne vient pas dire « Brébis, où sont tes enfants? » J'aimerais leur parler. Et il explique à leurs enfants, « Regardez les enfants de la brébis. » « Votre mère, comme sa chère est déjà très chère, que j'ai besoin de mon fils à son anniversaire, comme elle a déjà vécu assez longtemps. Voilà. Comprenez que il faut bien que quelqu'un soit mangé. Je vais vous donner des somnifères, vous allez dormir, vous ne serez pas conscient. Non. Il vient, il apprend au milieu de ses enfants. Tout le monde est comme « Qu'est-ce qui se passe? » Il ne demande pas. Vous savez ce que ça veut dire? Trembler devant Dieu. Avant de vous corriger, il ne va demander à personne. Vous savez, j'ai vécu ma vie chrétienne à un moment comme si, non, chaque fois que Dieu, avant de me punir, il va m'arrêter. Je vous dis, souvent il m'a surpris, là, j'étais tellement content parce qu'il aurait pu me supprimer comme ça avec la mort. Il me fouette, il dit, « Hey, ça aurait pu être la mort. Si Dieu vient jusqu'à te corriger, ça veut dire que tu es dans la vallée de l'ordre de la mort et tu n'en prends ta conscience. Il veut attirer ton attention, il t'envoie quelque chose. Réveille-toi. tu es sur la voie de la destruction. Il ne te demande pas. Alléluia. La Bible dit, « Veux-tu d'en discuter avec lui parce qu'il ne le rend comme aucun compte de ses actes. » Cependant, tantôt du manuel, écoutez bien, tantôt du lourd et l'homme nous prend fond de garde. Dieu parle toujours, on n'écoute pas. Il avertit, on n'écoute pas. Il ne parle pas de songe, pas de vision nocturne, car les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je fais très attention aux rêves que les gens font sur moi. Je ne joue pas avec, je ne les méprise pas, mais je tombe à genoux, je dis à Dieu que cela ne m'arrive pas. S'il y a quoi que ce soit en moi qui me prédispose à tomber dans ce piège, je t'en prie, délivre-moi. Les gens ne commandent pas leurs rêves. Mais la Bible dit que Dieu parle par les rêves. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Parfois tu as trop mangé? Ça te fait rêver qu'on m'était gorgé. OK? Parce que ton corps est dans des activités pas possibles. Mais je vais vous dire que ce soit un mauvais rêve du manger ou un mauvais rêve de Dieu ou une pure invention manipulatrice humaine, je prends en série. Je refuse toute forme de stress. Que ça vienne de Dieu, que ça vienne de l'homme, que ça vienne du diable, je refuse le stress. Je prends, j'amène en prière et je prie, je remets mon sang à l'éternel et j'avance. Je ne me laisse pas hanter par les rêves des gens. Il ne parle pas de sang, pas de vision nocturne que quand les hommes sont libres, pour leur sommeil, quand ils sont endormis sur leur bouche. Alors, il leur donne des avertissements et il met le saut à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Quand Dieu envoie des rêves, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui marche dans le mal et qui marche dans l'orgueil. Et Dieu envoie ses rêves pour dire à vrai. Mais Dieu va toujours envoyer les rêves les plus puissants par les personnes que Dieu respecte le moins. Si c'est le pasteur qui dit « J'ai rêvé qu'un camion cognait ta tête comme une balle de basket. » Tu vas te dire « Oh, c'est bien ! » Je vais mourir. Et si c'est un frère ou une soeur « J'ai rêvé qu'un camion cognait ta tête comme une terre de basket. » Si tu t'es rêve, tu vois, on prend les choses et c'est le selon la personne qui nous l'a dit. Respecteur de personnes. On trie. Si c'est elle qui prêche, je crois. Si c'est elle, je ne crois pas. Si c'est elle qui prophétise, je crois. Vous savez, il n'y a aucune façon. Ça, c'est l'orgueil classique. C'est un orgueil tellement classique que tu ne vois même pas que tu es orgueil. Tu es orgueil. Et Dieu résiste aux orgueils. Quand ils sont endormis sur la couche, alors il leur donne des amertissements, il leur donne le soir ses instructions afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaire. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Verset 2, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus estis. Sa chair se consume et disparaît ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fausse. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de marcher dans le mal, la méchanceté et l'orgueil. Il est dans les troubles parce que quand Dieu envoie même des rêves, il n'écoute pas. Dieu envoie toutes sortes d'avétissements, il n'écoute pas. Là, c'est la maladie, une maladie grave. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu ne tue pas juste nos méchants? Si Dieu tuait les méchants directement, aucun de nous ne serait là. Il aurait fini avec Adam et Ève dans le jardin. C'était les premiers méchants. Mais il ne faut pas qu'on s'y trompe. Quand Dieu prolonge sa patience, c'est parce qu'il veut que nous arrivions à cet endroit où on veut tellement faire sa volonté qu'on renonce réellement à nous-mêmes. La chose que nous allons regretter le plus dans l'éternité, c'est le nombre de fois où Dieu nous a donné l'opportunité de renoncer à nous-mêmes, à nos sentiments, à nos émotions pour faire sa volonté. et on l'a refusé parce qu'on a adoré la créature plus que le créateur. Quelle créature? Nous-mêmes. Si quelqu'un veut être mon ici, qu'il se charge chaque jour de sa croix, la croix, c'est les péchés que les autres commettent contre toi. Ce n'est pas tes péchés. Quand on te dit que tu vas porter ta croix, ce n'est pas porter tes péchés. Tu ne peux pas. Jésus, quand il s'est chargé de la croix, c'était les péchés de qui? Des autres. La croix représente le mal que les autres vont te faire. Que tu te charges de ça tous les jours. Que tu renonces à toi. C'est qui est dur pour porter la croix sur le renoncement à soi? C'est très dur. Je ne peux pas accepter qu'on me fasse ça. Pourquoi? Que tu acceptes et que tu n'acceptes tant, tu as déjà fait. C'est fait! Quand tu acceptes, c'est parce que tu as mis ton sort en pleine de l'éternel. Quand tu n'acceptes pas, c'est parce que que tu as pris ton sort entre tes propres mains et ton sort va te dépasser. Parce que nous, nous ne pouvons pas porter ce qui tombe sur nous. C'est trop. C'est humainement insupportable. Tantôt, c'est les gens que tu aimais le plus. Tantôt, c'est les gens pour qui tu t'es le plus sacrifié. Tantôt, c'est les gens pour qui tu as tout donné, tu as prié, tu as pleuré devant Dieu. Ils viennent avec le couteau. Tchim! Oh pardon moi! Je crois que c'était un cul-de-dans. Ils ne savent pas que ça peut te plairer jusqu'à te tuer. Mais tu n'es pas mort, ça peut aller. C'est littéralement avec cet esprit mesquin que l'être humain va te faire du mal. Les êtres humains passent le temps verser le sang des êtres humains. Quelqu'un t'a déjà sémié jusqu'à ce que tu as eu envie de quitter la face de la tête, c'est parce que la personne t'a accouché ton âme, la personne t'a décapité. Mais je vais te dire une chose, c'est là-bas que ta vie chrétienne commence. Avant ça, tu n'es pas mort, tu es juste contre le monde. Mais là, où quelqu'un t'a donné envie de maudire si Dieu est mouri, ta chrétiennité va commencer. C'est là où tu deviens le disciple. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Par la douleur, si l'homme est repris sur sa couche quand il continue, il vient agiter ses os. Alors il prend des goûts le pain, même les aliments les plus esquis. Sa chair se consomme et disparaît. Ses os, qu'on ne voyait pas sont mis en nuit. Son âme s'approche de la fausse que sa vie des messagers de la mort. Écoutez bien, à cause de la méchanceté et de l'orgueil. Il amène les malheurs sur sa vie. Toutes sortes de malheurs. Mais regardez, regardez ce que la Bible dit. Verset 23. « Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. » Je vais d'abord vous dire les anges n'intercèdent pas. Les anges intercesseurs c'est les hommes. Il n'y a dans la Bible qu'un ange qui intercède. L'intercession est un ministère humain. D'homme pour les hommes. Et les anges exécutent ce que l'intercesseur dit au nom de Jésus. Un ange quand la Bible dit écrit à l'ange de l'église de Smyr l'âme de l'église ce n'est pas des anges avec les ailes c'est les hommes c'est les bergers les responsables de ces assemblées. Verset 23. la Bible dit « Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre quelqu'un qui parle de Dieu si Dieu trouve parmi les croyants quelqu'un qui va intercéder pour ses méchants aussi méchants et enveillés qu'ils sont la Bible dit Dieu a compassion de lui. Tu sais tu veux prier pour les gens quand tu ne sais pas le mal qu'ils font contre toi comme Moïse il est sur la montagne avec Dieu Dieu lui a donné les commandements Dieu dit Moïse pousse-toi je vais les tuer tous Moïse dit non ne fais pas ça Moïse Dieu les égistiens vont dire que c'est parce que tu ne pourrais pas les amener à la terre promise pardonne-le pardonne-le Dieu dit écoute on va faire un dié je vais tous les tuer et avec toi seul je vais faire une grande nation puissante c'est dans la Bible c'est vrai Dieu a négocié avec lui Moïse a dit non Adam ne les tuer pas seulement Dieu a dit ok je pardonne et il dit va au peuple que tu as sorti de l'égypte à ton éché Moïse descend c'est un puissant intercesseur j'ai gagné un envalé des générations à Jérôme il arrive à moi il voit tout le monde un bikini c'est quoi le problème son homme est comment dans le désert il dit oh yo donc c'était ça il a cassé les tables il a cassé les tables qu'il a reçu après 40 jours et 40 minutes de jeûnes et de prières devant Dieu il casse d'abord ce qui est plus précieux aux yeux de Dieu il casse la parole de Dieu il casse la miséricorde et la grâce qu'il a demandé à Dieu d'avoir pour ces gens il est descendu les gars ce n'est pas ce que vous faites à Dieu pour moi je ne pardonne pas il veut vous tuer tous il a fait tuer des dizaines et des milliers il vient de demander à Dieu de pardonner il a répondu toi il ne faut pas que quelqu'un te pardonne moi je vais te faire le riche malach riche malach je vais être iranien sur toi tu vas voir il les a tués il a détruit leur statue d'or il a brûlé au feu il a mélangé la cendre avec le il leur a fait boire Seigneur sauvez-les Seigneur sauvez-les juste à ce qu'ils voient ce qu'ils sont capables de faire là Dieu atteint en fait comment les autres toujours tuer 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 comment il peut dire ça Dieu dit pardonne-le toi aussi car ils ne savent pas ce qu'ils font ce que les méchants ceux dont les méchants ont le plus besoin c'est un vrai intercesseur un vrai intercesseur intercède après avoir reçu les cours les intercessions de ta zone de confort dans ta chambre quand tout va bien quand tu as une bonne relation avec les gens c'est pas l'intercession pour que tu sois un vrai intercesseur tu dois être brisé pour l'empêcher blessé par les iniquités tu dois être conscient du niveau de méchanceté qui les anime et dis à Dieu Seigneur pardonne-moi si ce n'est pas toi qui fait qui peut faire n'avante-toi le jugement sur eux tu peux sauver ces méchants tu peux j'ai appris ces notes ce matin dans la présence de Dieu et le Seigneur m'a parlé il nous dit vous aimez trop que je frappe les méchants mais je les aime la preuve c'est que je ne vous ai pas frappé tu es content de tout ce que Dieu t'a pardonné toute ta vie mais tu es tellement fâché pourquoi tu ne loutes tu peux pourquoi tu ne loutes tu es il va vivre tellement longtemps tu vas passer une vie frustrée parce que dans ton cœur tu es meurtri mais tu ne sais pas vous savez ce que le Seigneur m'a dit ce matin une raison pour laquelle il fait toujours vivre les méchants très longtemps si le méchant meurt il meurt avec beaucoup de gens comment ça tous ceux qui lui qui avaient des rancunes envers eux ils sont attachés à son âme ils l'ont condamné et eux aussi ils sont condamnés si vous ne pardonnez pas à votre prochain leurs offenses votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus évitez d'avoir quelqu'un qui meurt autour de vous et avec qui vous avez eu rancune il se tisse un lien de la mort entre cette personne et vous et vous allez voir quand vous détestez déjà il meurt vous n'êtes pas content vous dites oh lui il est bien mort il fallait qu'un camion coupe ses pieds un train coupe son bras droit un métro coupe son bras gauche vous voyez comment le mal se multiplie quand on ne laisse pas aller le méchant si Jésus n'avait pas dit pardon les gens ne savent pas ce qu'ils font en réalité je vais vous dire une chose trouvez-vous toujours une excuse pour pardonner vos méchants mais mettez-vous loin de lui prenez des distances parce que certains ne savent vraiment pas ce qu'ils font et ils sont sur le point de vous tuer sans savoir ce qu'ils font et ce n'est pas la volonté de Dieu 2 Pierre chapitre 3 verset 9 à 13 on va finir là le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous en tout cas le nombre de fois où Dieu a été patient envers moi je ne peux pas compter même si un ordinateur se met à compter il ne peut pas donner le nombre de chiffres et il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la répentance le méchant vit longtemps parce que Dieu veut qu'il se répande repose à se dire avec quelqu'un qui vous dit le nombre de dégâts qu'il a déjà fait dans sa vie est-ce qu'il y a même Dieu comment Dieu peut le laisser vivre pourquoi nous sommes animés par un autre esprit de méchant c'était qui s'appelle l'esprit de condamnation que nous ne voyons pas quand tu commences à questionner Dieu pourquoi tu le laisses vivre tu sais ce que tu es en train de dire Seigneur je veux son sang la Bible dit dans Esaïe 5 à 9 à partir du verset 1 non la main de l'éternel n'est pas trop haute pour sauver ni son oreille trop pénible pour entendre mais ce sont les péchés qui mettent une séparation entre votre Dieu et vous de sorte qu'il ne peut pas vous entendre vous avez du sang sur les mains les gens qui n'ont pas pardonnés c'est le sang nous avons le sang c'est pourquoi on prie Dieu comme non pas des mains de sang David dit je lave mes mains dans l'innocence qui se tiendra qui ira sur la montagne saine et l'éternel ceux qui ont les mains tu ne retiens rien contre personne tu pardonnes tu t'estimes pour réussir à pardonner il faut que tu réalises que tu es un privilégié d'avoir eu part aux souffrances de Christ si tu ne vois pas tes souffrances comme un privilège tu es mort avec la vertu ce n'est qu'une question du temps pour que tu ne ressentes plus Dieu et que tu te demandes est-ce que Dieu existe Abigaël dans l'histoire de Nabal et Abigaël dans 1 Samuel vous pourrez dire l'histoire c'est dans 1 Samuel chapitre 25 verset de la 40 vous pouvez vous l'éduquer un homme fort riche très riche quand David était fugitif avec son armée de fugitifs il campait autour des possessions de cette homme et ils ont protégé tout ce que cette homme était sans même lui demander un jour David demande il envoie des jeunes lui demander à manger pour lui et ses hommes les gens viennent et ils rencontrent la femme de cet homme Abigaël écoutez bien il lui dit David notre mère tu as besoin de ceci c'est là je paraphrase la femme va voir son mari riche riche il avait tout et nous savons que toute bonne chose vient de Dieu ça ne vient pas de lui les méchants quand ils ont ils croient que c'est la force de l'homme et ils décident de faire de ça ce qu'ils veulent on demande à Abigaël Abigaël va voir son mari il dit mais qui est David il y a trop de gens qui fuient leur mère il y a trop d'esclaves fugitifs qui fuient de leur mère bref d'aller se faire voyer pour paraphraser dans les mots de notre génération on est venu dire à David David non c'est même pas Abigaël qui a parlé à son mari c'est le servite on l'est dit à David ouais David en québécois Nabal a dit dis-tu ton camp il dit moi dis à Nabal que c'est lui qui va te 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 son camp je vais le tuer je vais tuer tout ce qu'il a je vais tuer tout le monde dans sa maison que Dieu me juge dans toute sa rigueur si demain il reste une seule personne dans sa maison le jugement est venu David veillait sur eux David était comme leur berger qu'ils nous reconnaissent comme tel ou pas c'était David qui veillait sur eux avec ou sans leur permission il n'a pas eu la moindre reconnaissance mais il a envoyé se faire voir ailleurs David a dit bon Dieu a vu mon service mes sacrifices pour lui et sa maison puisqu'il veut la guerre il ne va pas vivre mais Dieu merci pour Avicahel car elle a appris que David arrivait et que ça n'allait vraiment pas que le jugement de Dieu était en chemin elle est allée contre la volonté de cet homme méchant heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants elle l'a pris assez à manger vous lirez l'histoire dans la Bible elle est allée voir David il réclare cet homme il est comme son nom il est méchant ne souille pas ne gâche pas ta journée ta vie avec son sang sur tes mains par l'est seulement s'il te plaît aie pitié de lui et quand Dieu va te faire grâce souviens-toi de moi vous savez ce que ça représente Nabal représente Satan le monde qui est avec l'épouse l'épouse du Christ l'Église il est méchant mais l'Église vit dans le monde dominé par le méchant Satan et comme l'Église c'est que le jugement de Dieu arrive l'Église fait quoi ? elle intercède elle se détache de la méchanceté de Nabal pour intercéder pour le salut de toute la maison de Nabal aussi bien les hommes que les animaux vous savez que dans la nouvelle Jérusalem il y aura les animaux vous savez que tout ce qui sera vivant dans la nouvelle Jérusalem ce sera le fruit de l'intercession et des prières de l'Église est-ce que vous savez que c'est vous l'Église ? c'est nous l'Église nous devons être un peuple qui intercède et qui refuse que le méchant ne le met parce que s'il se trouve pour lui un ange intercesseur un des mille qui annonce aux hommes la voie qu'il doit suivre Dieu aura pitié Nabal est mort de sa méchanceté mais beaucoup des centaines d'âmes ont été sauvées même les animaux ont été sauvés même les poulets ont été sauvés parce que une femme a pris sa place devant Dieu et elle est allée se mettre à la vache parce que la pile de choses qui auraient pu arriver à Amidaël c'était de dire oh c'est vrai Nabal a raison ce même qui c'est David de toute façon Dieu nous a bénis qu'il aille se faire voir ailleurs dis-lui hey dis-lui aussi qu'Abigaël aille se faire voir ailleurs David David allait venir les squeezer tous et ils allaient tous mourir Abigaël a sauvé sa maison de la méchanceté de la mort de la mort de la mort les frères et mes soeurs nous devons prier pour les méchants le Seigneur m'a dit un jour quand j'étais un peu frustré par rapport aux différents points de prédication tu sais ce qu'il me dit qu'il me dit regarde tu vas choisir si tu veux leur rendre le ministère tu dois connaître leur péché tu dois leur goûter ou tu quittes va dans ta zone de confort reste chez toi avec ta femme et tes enfants mais si mon peuple te fait du mal c'est pour que tu saches avec quoi je prêche tous les jours que tu connaisses la douleur que je ressens par rapport à ces gens tous les jours et j'ai besoin de toi pour intercéder pour eux si tu n'es pas capable d'avoir part à mes souffrances tu n'auras pas à ma résurrection va dans ta zone de confort et je vais choisir quelqu'un d'autre depuis ce jour-là j'ai dit donne-moi la peau de l'ours donne-moi la peau de l'éléphant et la peau du rhinocéros que quand il frappe je ne sens rien plus il me bombarde plus je les aime que je meure que je ne sois plus moi qu'on vienne me calomnier en face et je dis ce n'est pas grave c'est juste une calomnie en réalité c'est juste une calomnie on parle contre toi mais c'est juste une parole ce n'est pas grave mais c'est toi qui dois décider que ce n'est pas grave et puis il y a qu'il faut que tu redonça à toi pion c'est une des âmes et puis il y a qu'il faut que tu Nous voulons être ceux dont le méchant a le plus besoin, Seigneur. Nous voulons être ceux dont le méchant a le plus besoin, Seigneur. Nous voulons être ceux dont le méchant a le plus besoin, Seigneur. Seigneur, à ceux qui se sont dégournés contre toi et les pécheurs viendront à toi, parce qu'ils auront trouvé auprès de nous l'amour, l'amour, Seigneur, l'amour inconditionnel, l'amour infini de Dieu vivant te tuer. Aide-nous, Seigneur, au nom des Jésus. Par ces meurtres sûrs, je commande la guérison de nos cœurs à tous. Par ces meurtres sûrs, je commande la paix, je commande la joie, je commande le pardon. Par les meurtres sûrs de Jésus, j'ordonne la guérison de nos cœurs, de nos pensées traumatisées, de nos cœurs brisés. Par les meurtres sûrs de Jésus, je prophétise la foi, je prophétise un cœur protégé par Dieu. Seigneur, je garde ton cœur plus que toute chose, parce que le diable veut nos cœurs. Je rejette et je renonce à toute sollicitation de nos cœurs, par l'esprit de colère, de rancune, d'amerture, par tout ce qui nous disqualifie de grands ministères comme Dieu veut que nous passionne. Et je commande à nos cœurs d'être reconnaissants pour l'œuvre de l'Éternel et pour le privilège de participer à ces souffrances, quelles que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Sois loué, Seigneur, sois exalté, sois adoré. Pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur, au nom de Jésus. Quelqu'un dit « Au nom de Jésus ». Merci beaucoup d'avoir répondu. Pour la première fois, j'ai vu devant l'esprit, tu n'as pas une question. Pas de question ? Soyez bénis. N'ayez pas peur de prendre des coups. Ça ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Jésus a répondu à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné dans le monde. » Vous savez ce que Pilate disait ? « N'entends-tu pas ce qu'on dit contre toi ? » « N'as-tu rien à dire pour te défendre ? » « Ne sais-tu pas que je peux te délivrer ? » J'ai dit « Mais non ! » Là, il a poussé le Seigneur à parler. Tu ne peux pas me délivrer. Je suis dans un processus écrit d'avance. Personne ne peut te délivrer. N'essaye même pas de te délivrer de là où tu es. Suis le processus et sauve des âmes. Comme Jésus a suivi le processus pour quoi ? Pour une âme de plus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis vos repas. Bénis Seigneur. Les crêpes. Et il permet que les gagnants soient ceux qui l'ont mangé. Bénis chacun de nous. Et merci pour le ministère à l'Institut. Au nom de Jésus. Amen. Salut ton frère et tu l'es-tu et plus que ta part. C'est bien sûr que ta part. Au nom de Jésus. C'est bien sûr que ta part. 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 C'est parti. 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 C'est parti.